Jacques-Olivier Travers est dingue, de parapente et aussi d'oiseau. Son meilleur ami est Cherkan, un aigle pigargue à tête blanche, âgé de 15 ans. Avec Jacques-Olivier, il forme un duo contre nature. Si j'ai décidé de vous parler de cet homme, c'est parce qu'il se donne un mal de chien pour apprendre à voler à des aigles nés en captivité. Sa dernière folie, sauter d'un hélicoptère à 4000 mètres d'altitude, au-dessus de l'Angleterre, en compagnie de son aigle. Le but, atterrir en France et célébrer ainsi le centenaire de la traversée de Louis Blériot. La première fois que j'ai vu ce reportage incroyable, j'en ai eu la chair de poule. Tout ça grâce à un aigle qui a l'air sacrément humain et grâce à un humain qui mériterait bien de se voir pousser les ailes. Jacques-Olivier est cher Canne, ou l'histoire d'un homme qui a su réapprendre à un aigle à planer au-dessus des montagnes. Cher Canne, deux mètres d'envergure, est un pigargue à tête blanche, une espèce d'aigle pêcheur qui vit habituellement en Amérique du Nord. Depuis sa naissance, il n'a connu que la captivité. Douze années passées dans une volière, sans jamais découvrir le plaisir du vol. Mais il y a trois ans... J'ai récupéré Cher Canne, donc il n'avait jamais volé, avec pour objectif de lui apprendre à voler grâce à un travail en parapente. Alors ce travail a été assez long, puisqu'il nous a fallu neuf mois pour arriver avec Cher Canne à les premiers résultats. Allez, viens, on va voler. Neuf mois d'entraînement pour réussir un projet insensé, faire voler un rapace qui ne connaît aucun dérudiement du vol libre. Jacques-Olivier met au point une méthode très précise. Première étape, créer une relation avec l'oiseau. Alors je te préviens, c'est une balance pour l'illiputien, donc tu y vas en douceur, pose doucement les pattes. Amadoué Cher Canne n'a pas été facile. Chaque jour, pendant trois mois, Jacques-Olivier lui a rendu visite jusqu'à ce que l'aigle accepte enfin sa présence. Après la relation, le travail purement musculaire et cardiovasculaire, faire de cet aigle un athlète, c'est-à-dire d'un oiseau qui était un maladalité, d'un seul coup on va en faire un marathonien, donc ça prend là aussi trois mois. Sur ces images amateurs filmées lors des premiers entraînements, Jacques-Olivier oblige Cher Canne à rattraper une voiture qui roule. Comme un athlète, il travaille ses pectoraux. Sans eux, impossible de parvenir à voler. Une fois ses capacités physiques retrouvées, Cher Canne commence les premiers vols en parapente. Jacques-Olivier fait alors appel à un moniteur, Denis Dufault, pour piloter le parapente bi-place. Les premiers vols avec Cher Canne, on peut à peine appeler ça des vols parce que dans le jargon d'un parapentiste, on appelle ça des ploufs, c'est-à-dire décoller, glisser, atterrir, c'est fini. On a sûrement plus de 300 vols maintenant avec Cher Canne et on reste ébahis à chaque fois de la facilité avec laquelle il se déplace dans la masère, la vitesse à laquelle il évolue. Après neuf mois d'apprentissage, l'élève a dépassé son maître. Jacques-Olivier décide alors de passer à la vitesse supérieure. Été 2008, sur le toit de l'Europe. Il s'élance du sommet du Mont-Blanc avec Cher Canne à ses côtés. Personne ne croit à la réussite de ce pari fou. Et pourtant, après une descente de 50 minutes, Jacques-Olivier atterrit avec son aigle aux portes de Chamonix. Un an plus tard, Jacques-Olivier décide de tenter un nouvel exploit. Il s'éloigne des montagnes, terrain de jeu habituel de Cher Canne, pour s'attaquer à la traversée de la Manche et relier Douvres, en Angleterre, à la ville de Coquel, dans le Pas-de-Calais. La traversée de la Manche en parapente ne s'est jamais faite. S'extraire d'un hélicoptère en bi-place, voile plié non plus, accompagné d'un aigle, encore moins. Le pari est risqué. Il faut chuter suffisamment longtemps pour s'échapper du souffle du rotor de l'hélicoptère, sans toutefois trop chuter, parce que sinon, j'ai envie de dire, le parapente, il n'est pas conçu pour faire la chuter, donc il va exploser. Et puis, nous, avec. L'hélicoptère décolle de Coquel. En 30 minutes, il rejoint les côtes anglaises et grimpe à 4000 mètres d'altitude. Aucun problème pour l'ouverture du parapente. Mais Cher Canne ne joue pas le jeu et, paniqué, fonce seul vers les côtes françaises, où il se pose, à la grande surprise des quelques touristes présents. Jacques-Olivier et Denis mettent 40 minutes pour rejoindre la France. A l'arrivée, le bilan est mitigé. Côté pilote, le succès est total. Ils viennent de réaliser la toute première traversée de la Manche en parapente. Côté fauconnier, c'est un peu la déception. Nous, on voulait démontrer, en même temps, c'est ce que je dis, on voulait démontrer qu'un aigle était capable de sortir d'un hélicoptère. Voilà, c'est fait, il est sorti d'hélicoptère. On voulait montrer qu'un aigle était capable de traverser la Manche, entre guillemets. C'est fait aussi, parce qu'il l'a fait, mais on voulait le démontrer, qu'on était capable de le faire en complicité. Et là, on ne l'a pas fait en complicité. C'est ça qui me gêne, ce n'est pas plus sur la performance pure, finalement. C'est vraiment sur l'aspect où on n'a pas eu l'impression de traverser la Manche ensemble. Lui, très vite, nous, beaucoup moins vite. Rendez-vous l'année prochaine aux Etats-Unis pour le prochain exploit de Jacques-Olivier et de Chercan, la descente du Grand Canyon. Allez, Jacques ! Allez !